Musique J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une œuvre qui vient tout juste d'être restaurée. Il s'agit de la table des géants ou le repas des géants de Klaus Schulz. On se trouve à Guyancourt, devant le lycée hôtelier. Et cette œuvre est une production qui a été réalisée justement en lien avec la construction du lycée hôtelier dans le cadre du 1% artistique. C'est un dispositif qui avait été mis en place en 1951 et qui consistait à réserver 1% du budget d'une construction ou d'un aménagement dans les établissements scolaires pour créer une œuvre artistique. Le lycée hôtelier est construit à la fin des années 70, au début des années 80, par l'architecte Jean Monge. Et on fait appel à Klaus Schulz, un artiste allemand né en 1926 et qui est installé à partir des années 1960 en région parisienne à Gournay-sur-Marne. Une œuvre qui est en lien direct avec le lycée hôtelier, avec la gastronomie, avec le thème de l'alimentation. Puisqu'on voit ici attabler deux personnages autour d'une table monumentale. C'est une œuvre qui appartient à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvines et qui s'inscrit aussi pour sa part dans la rénovation complète de la Place de la République. Et d'ailleurs récemment, on a eu aussi l'occasion de présenter la restauration de l'œuvre laiton de Patrick Guérard qui se trouve juste à côté. C'est une restauration qui a été conduite par Sarah Kuper-Holk, restauratrice du patrimoine, et qui va vous en tirer plus sur le travail qu'elle a mené sur cette œuvre. La restauration avait été tentée plusieurs années auparavant, mais sans succès. On est venu avec deux de mes collègues pour faire le diagnostic et le bilan sanitaire de cette œuvre et déterminer les interventions qui seraient nécessaires. On a déterminé plusieurs problématiques. Le problème d'encrassement, le développement de micro-organismes, ce qui est plutôt habituel en contexte extérieur. Des problèmes de dégradation plus profond de certains matériaux, notamment les carreaux de la nappe qu'on voit derrière, qui avaient été entièrement remplacés au début des années 2010 par des carreaux en faïence qui ne supportent pas le gel. Et un autre souci aussi, c'était la disparition de certains éléments en briques. On ne se rend pas compte, mais là il y avait un grand bras derrière le dossier de cette chaise qui a totalement disparu. Et donc il allait falloir restituer pour que l'œuvre trouve son intégrité et sa visibilité d'origine. Il allait falloir faire appel à différents corps de métier. Donc on a fourni à l'entreprise des échantillons et des photographies que l'artiste nous a transmis, son ancien assistant aussi, pour qu'il soit en mesure de reproduire les carreaux qu'on souhaitait et nous les livrer. Alors n'hésitez pas à retrouver toutes nos vidéos sur l'art public et de vous abonner à la chaîne YouTube de 50 ans en Yvelines pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada